salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le disney challenge avec la chucroute amérida donc je ne sais pas si lors de mon crash test bouclette vous avez deviné qui ça pouvait être comme disney là ça va ils sont un peu descendus mais bon voilà si vous n'avez pas vu le crash test des bigoudis je vous le remets en barre d'infos donc comme d'habitude c'est le disney challenge que j'ai fait une fois par mois avec les copines qui sont émis maintenant mes deux petites chéris l'amour voilà donc vous avez bien sûr leur vidéo en barre d'infos on sera toutes les trois mérida je pense et voilà écoutez j'ai pas grand chose à vous dire je vais dégager c'est pas la touffette cette fois ci c'est la chucroute je me rapproche et on attaque le make-up j'en va commencer par le make-up des yeux va être assez simple enfin la question fard à paupières cette chucroute m'emmerde avec les fards à paupières ça va être très simple d'ailleurs je ne m'aime pas mis de base j'ai juste mis mon fond de teint mon anti cernes et j'ai légèrement poudré pour éviter que ça file de trop mais ça file quand même donc je vais prendre la age of propelance voilà je vous remets les vidéos en lien avec cette palette en barre d'infos je vais commencer par faire mon creux-cleux avec cette teinte ci et ensuite on mettra celui ci en bleu canard sur sur toute la paupière donc ça va être très simple question fard à paupières on se casse pas tout la nénette la question c'était la robe de mérida et de quelle couleur est ce qu'elle est verte est ce qu'elle est bleu canard puisque suivant certaines je voulais le regarder pour être sûr mais j'ai pas le temps à certains moments la robe ça dépend un peu des scènes du dessin animé j'ai l'impression dans les extraits que j'ai été revoir il ya parfois elle est un peu verte quand même je ne sais pas même temps vous avez déjà remarqué dans les disney c'est quand même des princesses donc elles ont de l'argent et le tout le temps la même robe il ya que les a qui se change je crois et adnan mais elle est assez une queen donc je prends le pinceau plat et le le canard que je mets donc sur toutes mes paupières mobiles on se cache pas trop la nénette question fard je fais également mon racine ok et je reprends mon premier pinceau pour plein d et on blinde on blinde je vais rajouter juste un petit peu du phare après que j'ai mis en transition alors je prends un pinceau pour le coin intérieur et je prends de celui-ci parce que ça a l'air d'être un peu les couleurs qu'elle a en décoration sur sa robe aux manches notamment donc j'étire quand même un peu vers l'intérieur de la paupière il y aura il est donc pas pour les part alors ensuite je prends non pas du tout j'ai d'abord faire un trait de liner noir mais que tu crayons non comme et que ce et le orange comme une cause inférieure et je reviens non d'ailleurs je vais pas faire de l'oeil noir on verra après donc je prends le orange ici des révolutions créateurs je sais pas comment je vais me mettre avec je prends mon petit miroir à main on va essayer ce sera pas un effet concisant mais on va essayer voir si vous voyez mieux ce que je fais avec les liners faut juste que je trouve de la puissière je bouge tout je déménage alors je vais commencer par faire des sèche-croûte donc on va faire des boucles ça va vraiment sembler à des boucles des boucles là il est un peu c'est vraiment une merde à travailler les révolutions qui sont bien mais il sèche beaucoup trop vite et du coup on met beaucoup d'eau et du coup ben ça c'est trop humide au début je sais plus parler donc voilà je fais pareil de l'autre côté j'essaye ok pour ça alors je prends un autre pinceau quand je vais peut-être prendre un plus précis et je prends le pumpkin spice de jeffrey star et je fais la même chose parce que c'est un peu trop orange et pâle il faut quelque chose de roux et je pense que celui ci devrait très bien faire l'affaire là je pense qu'on n'est pas trop mal quand même ça fait tignes à saint mérida voilà voilà pour les cheveux je sais pas si ça ressemble vraiment les cheveux donc je prends mon liner nyx en feutre et je vais faire la flash je sais pas si je la fais plus à travers le sourcil ici écoutez je vais la faire d'un côté et de l'autre voilà je me rappuille donc ici je vais la faire comme ça j'adore ce liner il est d'une précision c'est un truc fou et ici je vais la faire comme ça mais avec la flèche vers le bas parce que si j'ai fait donc je n'ai pas passé sur le sourcil et voilà écoutez on en a fini pour ce make up c'était rapide finalement donc je vais quand même coller des petits fossiles il faut que je trouve des avec une bande transparente et je vais mettre le pumpkin spice sur les lèvres bien évidemment je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final pour mérida rebelle oui finalement j'aime bien rendu je sais pas si ça fait vraiment les cheveux dites moi en commentaire si vous trouvez que j'ai rempli le challenge ainsi si ça ressemble à mérida voilà c'est en voyant ce make up ça vous fait penser à rebelle quoi c'est ça le but en fait voilà donc n'oubliez pas vous avez les vidéos de mes copines en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos leur mettre des pouces en l'air vous abonner des gentils commentaires comme d'habitude tout ça tout ça tout ça pareil ici le petit pouce en l'air on s'abonne allez allez maintenant et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous je vous dis bisous